C'est assez récent dans la communauté lyonnaise et il est vraiment monté en flèche, beaucoup d'upcètes dès son arrivée. Si on disparaît d'un coup, on sait pourquoi. Si on voit un stink aussi, on est confirmation par un très bon joueur, un top français, que le perso est vraiment plus que viable dans la présence de Flo, qui joue énormément de stink en ce moment, moi je voyais, on avait impressionné, c'était pendant le Smash Factor, c'était un Mexicain qui m'avait montré que stink, ça peut aussi être hype. En fait, il a beaucoup de points du jeu où il est fort, tout simplement parce qu'il a un très bon avantage tech, il a une bonne frame data, il a un très bon neutral aussi, il a des bons out of shield, un out of shield qui tue dans la présence de son up B. Donc c'est un bon personnage. Encore une fois, le problème, ça va être plutôt le côté des avantages, c'est un peu plus compliqué, même si on a la bombe. Et on va pouvoir voir l'autre partie de l'éventail de personnages. Ah, Dizé ! Dizé ! Dizé ! Dizé ! Son pic symbolique. Clairement, hein ! Clairement, celui qui a créé sa carrière, finalement. Ok, bah écoute, regarde, c'est sur ce genre de petite conversion à 30%. Et j'aurais été intéressé de savoir si justement sur leur dernier set, c'était aussi ces deux personnages, ou si plutôt on a une tentative de changer de perso. Est-ce qu'on a essayé la Harmonie Luma ? Ouais. Dans tous les cas, je pense que les deux sont vraiment disponibles. J'aime trop ce jab, il t'embrouille trop, t'es là et tu sais pas comment réagir, tu sais pas quoi faire. Coupé, 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 tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Trop plaisir. Il a été fait comme ça, de toute façon, le jab est la première petite conversion, on va chercher les conversions à la bombe aussi. Parce que c'est vraiment fort. On a trouvé quelques coups, malheureusement, on n'arrive pas à sortir de ce désavantage. Et de toute façon, ça va être ça, presque la plus grosse partie du set. Au final, les matchs contre Pichu, c'est un peu toi qui... Oh là là là, mais quoi ? Il y a plus d'une seule phase ! Mais qu'est-ce que tu me dis ? Un fer 60% et ça a dégagé direct ! Ça envoie, ça envoie vraiment, on rigole pas du côté de Vladez. Et oui, le problème, c'est que Pichu, ça va être compliqué. On a vraiment un kill power qui est efficace, soit avec son fer ou avec son upper qui dure très longtemps. Il coûte énormément d'options. Et c'est ouf parce qu'au final, il l'a gratté là quelques fois avec la bombe. Et avec les coups que Pichu s'inflige à lui-même, on est sur 71% déjà. Ça va trop vite. On a pris deux bombes et une neutral gate-up, quelque chose comme ça. 74% c'est vraiment énorme quoi. On est déjà encore à kill pour cent pour un fer de la part de Vladez. Je crois que Pichu disait qu'il se met plus de pour cent qu'il en met tout de suite. Oh là là là, on retourne dans les bombes et tout. Il n'y a même pas eu de phase spécialement, il y en est à 105%. Mais on va trouver ce dernier en désavantage un peu salvateur. Est-ce qu'on va réussir à trouver une bonne phase ? Parce que mine de rien, c'est Pichu, c'est Glass Cannon, ça peut trouver des stocks très très vite. Après, pour l'instant, je vois qu'on ne tente pas trop ces edge guards. On n'a pas envie trop de s'y risquer à aller chercher ce Vladez, ce bon Vladez. Oh, jolie petite conversion. Oh, jolie comme conversion ! On n'est pas du poncer ! À un moment donné, la bonne DA à prendre pour ne pas prendre le combo en entier. C'est pas vraiment un trou, mais c'est souvent un petit peu d'embrouille, un Pichu. Mais tu vois, au final, c'est un peu piège, parce que première stock, il a trouvé une stock très très tôt. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas oublier qu'une partie compliquée de ce match-up, c'est de trouver le Kichu. Il est très léger, et au final, cette situation Bourbier, qui va complètement à la faveur de Vladez, avec ce upper pour sortir du hitstone, qui va tuer le Pichu. Les positions étaient parfaites, il s'est retrouvé au-dessus de lui, c'était parfait. Oh l'eau, il s'est passé quoi ? Il vient d'immédiat, bah Claire, ça n'a pas été très très bien dit, il a l'impression. Et je pense qu'on se retrouve sur le dernier stock, sur cette première game, on est en BO5, je le rappelle. Donc la première va vraiment donner un petit peu le ton, mais ce sera plus, on est dans la recherche d'informations, bien qu'on connaisse les deux joueurs, les deux personnages. C'est toujours important de se mettre dans le bain correctement avec cette première game, tu vois. Se mettre un petit point de côté, ça fait plaisir, surtout quand on joue un personnage comme Pichu. On a cherché quelque chose de très très lourd, malheureusement, ça n'a pas touché. Techchase de raté, ça va être une mort à 51%, je pensais non, non, pour pas. J'avoue que j'ai un peu surjoué, mais j'ai l'habitude de le voir tuer très très tôt. Et c'est quand même 83% haute situation de Techchase. Au final, on arrive à sortir de ce hitstone avec un petit tether, 35 à 104. On l'a vu tout à l'heure, il est tout à fait capable de trouver des phases qui tuent dans ces pourcentages-là. Donc ça ne veut rien dire, mais c'est quand même compliqué, parce qu'on a Yazid qui est très très oppressant de son côté avec le Pichu. Il va falloir vraiment trouver une solution pour reset un petit peu ce neutral, parce qu'on a un Yazid qui est vraiment en pétard depuis tout à l'heure. On a fait monter à 130%, on fait cramer ce saut grâce au Tijol. On n'a pas la réaction derrière, attention, on a envie de trouver ce tilt-up. Père, tu le connais, ça se confirme. On va chercher, et bien vous ! Oh la 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 la, millimétré sur un Reader Sub-Tilt. Et la crowd, la crowd qui pop-off encore une fois contre notre cher Yazid. J'en viens limite à avoir envie de choper pour lui là. Ils sont trop trop machiavéliques tes collègues. Il y en a, ils sont trop méchants. Mais j'adore comment ça se joue. Et puis c'était très très propre. Très très bien vu hein. Sliding up tilt. Bam. Et on trouve ce pair sur une très bonne sur la direct. Sur la direct comme ça. Par contre c'est trop ça ? Sérieux ? Mais ça marche de fou. Non mais là c'était trop là. Parce qu'il est vraiment parti très très très. Le up tilt pair est vraiment incroyable pour prendre des stocks du côté de tout Link. C'est redoutable. On a vraiment en fait deux options. On a le B qui peut tuer. Mais on a vraiment ce FR et derrière ce up tilt pair. C'est vraiment un petit peu les deux choses sur lesquelles on va chercher à concrétiser. Au final en plus tu prends pas non plus trop trop de risques à tanker ça. Et on a choisi FD du côté de Dizé. Mais je sais que c'est fort sur les rats. Parce que déjà le T-Jolt est un excellent projectile sur cette map. C'est même une des grosses parties de pourquoi ils vont jouer DF. Et on le voit déjà en action hein. Au final le T-Jolt qui est parti directement dans la tête. En plus de ça quand il ne prend pas de rebond il met énormément de points. Je crois c'est genre 12% quelque chose comme ça. Ça en texte est directement que des situations que Pichu va vraiment apprécier de pouvoir jouer. Et vraiment Pichu là du coup tu lui enlèves les plateformes. Tu enlèves des mix-ups défensifs à notre bon Vladez. Et ça peut être compliqué parce que... On en ressent tout de suite l'impact hein. Bah c'est un personnage qui puis mixe très bien sur les erreurs et sur le landing. Et là du coup on regarde une phase davantage. Une phase où il t'emmène en dehors du terrain. C'est une phase où tu ne remontes pas j'ai l'impression. Et Vladez qui revient très agressivement attention à ces phases. On en a tout de suite ressenti l'impact mais il a très bien utilisé l'invulnérabilité de ce retour sur le terrain. Pour enfin trouver un petit peu de touche sur ce Pichu qui est maintenant à 90%. Mais c'est compliqué c'est compliqué on arrive pas à rentrer sur ce terrain en fait hein. On arrive pas à trouver notre espace pour jouer. On va toucher cette backdrop qui va pas tuer à 100%. C'est dommage on en avait peut-être un peu besoin de ce kill. Oh on a couvert avec plein de trucs il s'est passé plein de folie. Mais tout va bien on revient sur une situation normale mais c'était trop bizarre. Mais je te jure c'était pas bien je me suis demandé ce qu'il allait se passer. On a tenté ce dare je l'ai vu. Je l'ai vu. On a cramé le deuxième son et du coup on va se retrouver dans des situations compliquées. Attention c'est triste. Mais non tu me peux pas te permettre de te dire comme ça. On connait très bien la situation du côté de Vladez on l'a vu chargé ce smash. Tu me prends pour qui ? Tu me prends pour qui ? Je ne suis pas ton zéro dehors du coin. Non mais c'est lâcher de l'edge fair ça a tapé de très très loin. On va tomber et essayer de prendre ce kill très très tôt. On sent une habitude. Il se connait ça. Je pense que c'est du coup Pichu qui joue en règle générale dans ce match-up. Ça ne m'étonnerait pas du moins au vu de la connaissance dont il fait preuve actuellement. Non on a pas mis le... Ah non c'est pas nous qui m'étonner. C'est pas ? Ouais. Ah oui mince. C'est mon vrai travers ? Non mais en fait c'est ma faute. Tu fais plus tout à l'heure donc j'ai oublié. Ils nous ont mis trop de responsabilités je crois. Par contre c'est Vladez qui l'a pris. Merde. Non. Regarde. Allez. Parfait. Alors la régie s'il vous plaît là. T'as fait de la défiance. C'est vraiment sans du bon Vladez. C'est un petit mille points à diser. C'est grave. Ouais mais ouais c'est vrai c'est vrai. Un côté au vu de cette game qui pour l'instant est vraiment compliquée. Ça sent pas le retour sur FD. Je pense qu'on a pas envie d'y retourner, d'y mettre les pieds. Mais est-ce qu'on n'avait pas des bannes plus important ? Ah la la. Et cette SD qui peut peut-être être la SD. Salvateur pour notre bon Vladez. Peut-être la SD qui fait la différence. 29% ! Cette flèche, qu'elle soit lente, je vous jure c'est vraiment un point incroyable. Parce qu'on va couvrir énormément de choses. Et vraiment mettre des difficultés dans ce pitch. On a les bombes. On a envie de combo dessus. Très bonne option directement. On va trouver ce Dunder. On peut punir encore une fois. On joue les RPS. Ça se joue un petit peu dans le cambouilla tout de suite. Et c'est dans la bouche. J'ai l'impression qu'on a envie de faire ses marques. Et on reprend un peu son calme du côté de Vladez. Enfin parce qu'on pourrait un petit peu de l'option. Texas est raté. On ne s'y attendait pêche quoi. On ne s'y attendait pas. Un joueur du calibre de Dizier ne peut pas rater. C'est Texas qui s'est dit en ce moment. Mais là il était raté. On n'a pas eu le punish. 85% à 124. On n'a pas besoin de grand chose là. Mais t'as tout donné. Mais il lui a tout donné en fait. Dizier lui a peut-être permis. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh c'est l'agré grave. On n'a rien de petit. Et là je peux mettre le coin. C'est tendu, c'est tendu. Très très compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Si je ne m'hydrate pas, je meurs là tout de suite en fait je crois. Ouais ouais. J'aime trop ce que je vois. Je crois que j'ai bien de sucre aussi. Ouais je crois que j'ai bien de sucre. On aurait dû demander un petit truc en même temps. Si quelqu'un à la régie nous entend, il est assez gentil pour nous ramener un petit truc sucre. Un petit lyron n'importe quoi. Venez si vous avez un petit truc à grignoter. Quelqu'un, ramenez-moi n'importe quoi. Même une personne là je la graille. On a un four qui commence à ne pas être bien. T'as mangé toi ? Ouais on essaye. J'étais trop piqué. J'avais trop envie de me poser pour jouer dans cette venue où elle est trop belle. Et là franchement, dès que c'est plus moi qui casse, dès que c'est les collègues Alvis et JSM je crois qu'ils font le top 8. Et je crois que tu casses un peu du top 8 toi aussi. Moi je crois que je prends le début du top 8 et après on aura la chance d'avoir la fin du top 8. Et bah là je me barre là haut et je profite mais vraiment j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est trop propre. Tu vas bien aimer et tout comme on va bien aimer ce qui va suivre. On va partir sur SVF. Forcément BF c'est un nom. C'est un nom et c'est plus jamais le Nomad's Land qui a été instauré. Non mais je comprends, je comprends. Je sais pas si il l'a carrément ban ou si il l'a laissé open et juste si il la pique. Mais de l'autre côté tu l'as vu sur une occasion on pouvait trouver une stock tu vois. Genre sur pas mal de zonies on pouvait vraiment se mettre à l'aise. Mais là je pense que se priver de ces plateformes pour les deux personnages c'est compliqué. Et surtout on va dire pour Vladez, surtout dans une sub dispensive tu vois. Faut pas forcément aller jusqu'au bout de ce genre de combo et de ce genre de string. En vrai tu te sens un peu coupable pour la game précédente quand même. Mais cette tech elle était dure à envisager qu'elle allait être ratée au final. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Mais on a vu qu'on avait les solutions. Clairement tu vois il lui a laissé un doigt et il a fait lui bouffer le bras. Ouais vraiment, par contre vraiment. On était vraiment affamés. Oh ce upper t'as vu les dégâts sur le shield on peut pas se permettre de rester comme ça. On va trouver quelque chose. On le frame trap, on avait le frame trap. On a balancé 5 coups après cette air dodge. Il y a un petit peu de précipitation du côté de Vladez. Et c'est dommage parce qu'en vrai il est très carburant. Il a beaucoup de win en neutral. Il a un très très bon avantage T. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Sachant qu'en face on est sur un joueur qui en profite. Il en a disparu. Il en a disparu. On va chercher cette grab aussi. J'aime bien aussi les combos à bas pour cent de tooling. J'ai l'impression que c'est pas fait pour comboter ensemble. Mais tous les boutons vont sur les autres tu vois. Regarde moi ce back air qui sort très très vite. Qui couvre une très grande zone. On va avoir ce B si tu touches mon shield. On te renvoie un message. On te dit écoute tu vas prendre des pourcentages rapidement. C'est le get up attack pour sortir. Dizek qui s'en sort plutôt bien là. On va reprendre un petit peu. On doit trouver cette stock. On va devoir trouver ce kill. On travaille beaucoup du côté de Pichu. Et on peut pas se permettre de rester à ce travail plus longtemps. Parce que c'est de sa vie qu'on utilise un petit peu plus à chaque fois. Ohlala et on va trouver cette dash attack qui va tuer. Tu vas l'entendre hein. Ouais je sais pas si il y a une petite diana. Après c'est quand même un bon kill move. Au final 92%. Si on perd cette stock maintenant. Ca voudra pas dire grand chose. Ohlala. On avait prévu que le bon Dizek. Il allait arriver sur la plateforme. Parce qu'il a pas non plus envie de se prendre ses grabs. Et on a vraiment une très très bonne utilisation de tout le kit. De tout le link là pour l'instant. C'est... On en parlait peut-être. Ca dure très longtemps d'ailleurs du upper. T'as vu on a fastfall dessus. Après on allait chercher directement le landing. Ohlala Dizek qui m'a l'air en pétard par contre. Ca c'est peut-être se donner un petit peu trop. On va donner l'occasion à Vladez. De garder et de creuser son avantage. Et le problème de Pichu c'est ça. Tu vas vouloir aller chercher des trucs qui peuvent avoir un excellent reward. Te faire gagner des sets. Mais si tu les rates. C'est potentiellement une autre galère pour regagner le neutral. Et encore te mettre des pourcents. Plus le reverse qui en plus de ça va te mettre des pourcents. Donc c'est juste très très compliqué. Et au final on se retrouve dans une game comme celle-ci. C'est à dire 2 stocks 85% à plus qu'une stock et 66%. On a un vrai match hein. On a un vrai vrai set là. J'aime bien en fait comment le cours des choses s'inverse en fonction vraiment de l'état positionné de les choses. Dans ce sens où tu vois. T'as un Dizek dès qu'il en avante. Ohlala mais en désavantage. Ce vilain d'air qui pour l'instant qui élimine. Ah c'était vraiment un très très vilain d'air. Ah celui-là. Ohlala. On l'a vu venir depuis l'orbite. Il est arrivé d'un moment et il l'a fait en online. Il l'a fait... Mais du coup ça veut dire que c'était encore le strong hit ? En fait il dure vraiment longtemps on va dire. Il l'envoie vraiment loin pendant longtemps. Après je pense qu'on l'a lancé tellement vite. Et Pichu était directement sur la hitbox. Que t'exploses directement. Alors t'étais midair en plus comme ça. Je pense que c'était pas bien pour Pichu. Mais surtout que tu veux toucher ce hit là. Parce que si je dis pas de bêtises ça spike l'initiel hit en plus. Le spike. Donc vraiment quand tu veux tuer sur le terrain. J'avais vu un mec tuer avec un spike de tout. Bah tout à l'heure il a failli... Enmi quand c'est... J'ai jamais vu un mec quand c'était fait faire ça tu vois. Mais tout à l'heure il a failli trouver une conversion. Sur le rebond du spike. Mais bon c'est... Je pense que tu préfères toucher quand même ce hit là. Bah qui envoie en haut. Surtout que généralement si tu fais ça en situation de juggle. Ca veut dire que l'adversaire est en haut. Donc il est déjà vraiment bien placé pour mourir. C'est vraiment un move. Où tu dois faire super attention quand tu joues Pichu. Quand tu cherches à extantre ta face davantage. Surtout que comme tu dis y'a pas de truc qui est trop non plus. Des fois c'est un petit peu bullshit. Bah c'est sur la connaissance. Et aussi sur ce que tu vas voir. Sur les réactions des lanceurs. Ouais il a deux bombes qui lui explosent dessus. Qui vont péter son chien. Elles restent en plus. Elles sont bien restées sur lui. Il pouvait pas s'en défaire. Et pour ceux qui savent pas la bombe est un peu particulière. C'est de Tony en plus d'avoir un effet visuel d'ailleurs. Qui peut vraiment être dérangeant je pense. Dans le sens où il peut couvrir un petit peu le link. Et derrière aussi elle dure vraiment longtemps. Elle expose si elle touche. Mais après si elle reste sur le bouclier. Tu peux la récupérer. Trouver d'autres phases. Oh là là j'aime beaucoup ce que je vois tout de suite. 66% qui sont en équipage. J'ai pas l'impression que le neutral est bien bien à l'avantage de Dizé. Je suis assez impressionnant. Ouais parce que c'est quand même vachement difficile de jouer le neutral contre Pichu je trouve. Parce qu'au final il est assez petit. Il est rapide. Il a un bon projectile. Et au final juste Toon Link qui utilise très très bien ses outils pour le contest. Que ça soit la range de son épée le 10 juin et les bombes. Surtout les bombes qui font un travail monumental lors de ce set. Au final on voit pas tant de bombes rampes que ça. Oui j'ai l'impression qu'il est plus embêté que Dizé. Plus embêté par les projectiles générales Toon Link que du Tijolt. On s'en sort très bien. On a des bons timing pour sauter. Attention au moment où je dis ça à la petite curse. On va se faire récupérer. Mais on a cette utilisation. Oh la la. Et on se rapproche d'un potentiel upset. Un gros upset mine de rien. De Vladez sur notre bombes Dizé. Même si comme on l'a dit. Au niveau 7-1 c'était déjà assez even. Il y a peut-être du mal à gérer de Toon Link. On a trouvé une très bonne phase d'avantages. On arrive juste pas à concrétiser. C'était compliqué. On a fait une bonne day out du côté de Monsieur Chavez. Monsieur Chavez. J'ai lu son tag. On s'en sort très très bien en tout cas. Pour notre bombes Dizé. On est à la balle de match. On est vraiment à un moment où c'est Dizé qui a la pression. C'est Dizé qui a de l'approcher. C'est compliqué. On va creuser l'écart encore petit à petit. Et à chaque fois que Dizé va vouloir avancer. Et à chaque fois que... Oh la la. Et on se tue finalement. On se tue avec ce boomerang qui extende la hitbox du dernier. C'est un petit peu miraculeux pour Dizé. C'est cadeau. Ça allumait vraiment bien. Il le fallait. Il le fallait là. Parce que ça partait vraiment mal cette game. Et t'es en 2-1 en plus. Tu sais que t'es au bord de l'upset. Peut-être un petit peu de stress. Forcément. Forcément. T'as le petit ego aussi. On parlait tout à l'heure du champion de l'Hexagone. Ça c'est une très bonne attente. Se la tenir pour trouver une petite conversion. On va attendre encore une fois. On essaye de faire sauter. De faire cramer ses premières options de désavantage. Notamment cette terre dodge. Parce que Pichou derrière. On a ce qu'il faut pour aller chercher. Mais pour ça. Il faut avoir confiance. Et là on a un Vladez. Très solide en désavantage. Qui prend pas forcément les mauvaises situations. Quoique là c'est peut-être échec et maths. C'est surtout des très très bonnes lectures de la part de Dizé. Mais la question c'est. Est-ce qu'il va réussir à tuer. Parce qu'on a quand même une petite difficulté. Pour l'instant dans ce set. Au final on va tenter des options un petit peu délicatées. Comme sur Smash. Mais c'est très compliqué à punir. Oh super. Mais merci Kalos. Merci. Et là c'est la roue. D'un point pour le centre du terrain. Un centre du terrain. Oh la la la. Mais pardon. Une conversion de malade. Pardon. Qui est trouvée par ce Twinlink. Il joue avec 3 tours d'avance. On connait parfaitement son personnage. Retour de vous. Dash of Smash. La punition était optimale. Mais on part sur un revenge kill. Game even. Une stock à une stock. Le pourcent. Est-ce que c'est le moment de l'upset ? Et là on va mettre la pression. Ca doit motiver. Tu viens de caler ça. T'es sur une bonne instru. T'es une game de gagné. Attention à pas s'endormir. On est pas sur n'importe qui. On est pas sur n'importe qui. On est sur le top 3 lyonnais. Enfin c'est son pitch. Où ça peut aller très très vite. On n'a pas envie de rater cette tech. Oh la la. On a bien vu. Le deuxième hit du der. Qui va mettre dans une situation compliquée. Vladez. Qui se retrouve au dos mur. On a la bombe entre les deux. Elle est posée comme ça. Elle l'attend simplement. Ah c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à concrétiser sur cette tech. C'était très très propre. Mais on fiche hein. On fiche. Avec ces T-Jolt. On sait que c'est très compliqué à gérer. Que la map est complètement plate en plus. Donc ce qui favorise beaucoup l'utilisation du T-Jolt. C'est compliqué. On a Sonaire. Qui va venir très vite. On pourrait trouver quelque chose. Le prochain faire ça va être éclosé. On va trouver celui-là. On va trouver celui-là. Et on va trouver celui-là. Qui confirme. Qui ne va pas tuer. Et c'est l'obsès. L'obsès. L'obsès de Vladez 32. Sur Yazid. Notre top lyonnais. Oh la la. On en parlait. On en parlait. Un personnage atypique. Mais des combos et des conversions. Toujours on putt. Oh la la. Et Vladez. Et ça chante. Pour notre ami Vladez. Dans la foule c'est normal. Parce qu'il a été excellent. Il a été excellent sur Yazid. Il allait chercher d'où ? C'est impressionnant. Ce boomerang. Ce boomerang. Voilà chercher ce smash derrière. On trouve des solutions à beaucoup de soucis. Et pourtant c'était pas si simple. Alors. Je pense que cette game VF. On l'a mis pas bien. Mais ça a permis de reset un peu le truc de. Ecoute. Je dois respecter ce Pichu. Et je peux pas lui me permettre de lui laisser autant l'espace. Parce que je veux. Sans transition. Messieurs et dames. Je crois que. J'ai deux joueurs. On a fait la légende du premier tout à l'heure. Ah oui. Du coup qui a remonté. J'imagine. Puisqu'on l'avait.